Salut à tous, c'est Mathieu et bienvenue à notre 16e vidéo avec AG2R Montagne. On est toujours sur Pro Soccer Manager 2020 et on est toujours en mode carrière avec cette équipe. On a fini le Giro dans l'ancienne vidéo, dans la dernière vidéo. On a bien figuré un 4 victoires d'étape, le victoire de la maillot bleu de la montagne. Donc ça c'était bien avec Virmose. Un top 10 avec Pierre Latour. Et aujourd'hui on va continuer le Dauphiné. On a fait la première étape dans la dernière vidéo et on fera l'étape jusqu'à la 6e. Donc deux étapes de plat, deux étapes de montagne et une de vallon tout de suite qu'on va faire. Avant de faire ça, on va tout de suite aller voir au niveau des transferts, les préparations des dossiers. Du coup voilà, on a 12 points qu'on peut utiliser là. Et comme je vous disais dans la dernière vidéo, il nous faut vraiment un sprinter dans cette équipe. Il nous manque vraiment un sprinter. Quand un Joey Guy est un jeune mais pas très très fort, on a réussi quand même à avoir une victoire d'étape. Mais c'est pas un grand grand sprinter. On a aussi Venturini mais c'est la même chose, Venturini qui n'est pas un gros gros sprinter. Donc j'ai hésité pas mal entre Philipson, Nidzolo et Brian Cocard. Puisque c'est quand même les trois gros sprinters qui sont proposés au transfert en ce moment. Je ne prends pas Nidzolo, Nidzolo est un peu moins fort. Et surtout, vous voyez, il n'est que fort en sprint axel. Il ne passe pas trop les vallons. Alors que Brian Cocard par exemple passe un peu mieux les vallons que lui. Il est un peu plus fort aussi en sprint avec un 78 sprint 77 axel. Mais je trouve que le meilleur et je pense que celui qui est le plus intéressant c'est Philipson. Philipson il a un 78 sprint et axel. Mais par contre il n'a que 22 ans. Donc on peut espérer qu'il augmente en niveau, qu'il augmente en level. Et qu'il puisse prendre pourquoi pas un point en sprint, un point en axel qui passe à 79. Donc voilà, on va parier sur la jeunesse et sur l'évolution du coureur. C'est pour ça que je vais prendre du coup Philipson. Il coûte 12 points. Mais bon voilà, c'est 12 points pour un sprint. Et je pense que ce sera notre dernier coureur. Gros coureur à 12 points et 18 points. Et on ira chercher plutôt des coureurs avec des points beaucoup plus faibles. Niveau transfert 6 points, 7 points peut-être grand max pour un équipier de luxe. Comme Franck Mathias, il nous manque aussi un gars assez fort en montagne, un équipier. Si on peut avoir Adam Nietz en leader, ça serait génial. Peut-être que je vais refaire signer Pierre Latour ou Romain Bardet. Pour avoir quand même deux leaders sur deux grands tours différents. On verra. On verra ce que ça donne. On verra si aussi j'ai assez de points. Pour l'instant, j'ai que trois personnes. Il faut vraiment que je puisse recruter quand même d'autres personnes. Donc forcément, des personnes avec des coureurs avec moins de points que ce qu'on a fait actuellement. Allez, on retourne à la course avec cette deuxième étape du Crétérion de Lufiné. Étape vraiment vallonnée avec un final vraiment en côte. On va finir sur le col de la gâchette. Donc voilà. Peut-être potentiellement pour un puncher. On verra. On a vraiment des atouts dans notre équipe. Avec Cosneufrois, avec Gallopin et surtout Oliver Nassin. On va essayer de bien protéger aussi Romain Bardet pour qu'il arrive vraiment dans le groupe des leaders. Et on verra ce que ça donne. On est encore assez loin de l'arrivée. Encore 133 kilomètres. Et vous voyez, ça roule très très fort dans le peloton. Pas d'échappée. C'est la team EF et aussi Dary Lempay qui roule. Michel-Ton Scott. Et du coup, personne n'a pu sortir. Et on se trouve seulement à 34 dans le peloton. Donc nous, ça va, on a bien bien géré. On a juste Cosneufrois malheureusement qui s'est fait piéger dans un groupe, un troisième groupe derrière. Il est en train de rouler pour revenir sur le deuxième groupe au moins. Et voilà, là, ça roule très très fort. Donc bien surveiller. On voit qu'Oliver Nassin aussi passe en rouge. J'étais chercher des bidons avec Tony. Et on va essayer de vraiment rester dans ce groupe-là. Et pourquoi pas jouer la victoire. Voilà, c'est un final très très dur. Il reste encore 30 kilomètres à peu près à finir. Et vous voyez, j'ai presque plus de barre jaune. Il y a la descente, on essaie de récupérer un petit peu. Il y a Sepkus qui est parti juste devant. Mais il n'a vraiment que 20 secondes d'avance. Donc pas grand-chose. D'ailleurs, ça roule avec Hermans. On a Bernal. Bernal, forcément gros gros favori pour ceux de Finet. On a Valgren. Peut-être une prochaine recrue. Valgren qui roule très très bien. On a Hagen aussi. On a Alain Philippe. Woods. Yetz. Grossohneur. Et Mollard. Et nous, on est toujours avec Cosmefroix, Bardet et Nassen. Ouais, on est encore trois dans cette équipe. Mais on est vraiment avec que des cadors autour. Donc ça va être assez compliqué à gérer. Il faudra peut-être que je sacrifie un des trois. Peut-être Oliver qui est là. Qu'elle a l'air moins en forme des deux autres. Ça va être vraiment chaud cette fin. Elle est encore 13 kilomètres. Et vous voyez, ça attaque devant. C'est Hermann qui attaque. Donc nous, on contrôle gentiment avec Oliver derrière. On ne va pas les laisser partir. On va revenir tranquille sur Alain Philippe. Hop, on va rattraper ce coureur là. Allez, il ne faut pas décrocher là. Il y a encore tout le monde. Bernal qui a pris la route de Cosmefroix. On va jouer peut-être victoire de Cosmefroix. Et c'est bien placé Romain Bardet. Allez, une dernière ascension bientôt. Là, c'est fini pour Oliver Nassen bientôt. Il va falloir contrôler avec Romain Bardet et Cosmefroix. Ça ne va pas être évident. Ça ne va vraiment pas être évident à mon avis. Allez, il va falloir gérer vraiment Cosmefroix. Pas qu'il parte trop trop vite. On va mettre Romain d'arrière pour le protéger. On va essayer de partir peut-être à 2. Ah si, c'est vraiment pas évident. Encore 9,4 kilomètres. Le problème, c'est que j'emmène tout le monde. J'emmène tout le monde. Donc, je vais arrêter de rouler. Il n'y a personne qui passe devant. Il n'y a personne qui passe devant qui veut rouler. On est 12 et il n'y a personne qui roule. À part nous avec Cosmefroix. Donc, je ne sais pas trop quoi faire là. C'est en train de t'arrêter de rouler. Il y a Oliver Nasson qui va revenir derrière. Il va revenir tout de suite derrière. Et ça ne roule pas. Donc, je vais réaccélérer. Je pense que j'ai peut-être un coup à jouer avec Romain Bardet à la fin. Mais ouais, ça ne roule pas. Allez, encore 5 kilomètres. Malheureusement, j'ai pris mes gels peut-être un peu trop tôt. Je pensais que ça allait rouler peut-être un peu plus fort. Mais voilà, ça ne roule pas. Allez, on va peut-être essayer d'en mettre une avec Romain. Ça ne me bat pas. Ils me suivent tous en fait. Ils me suivent tous. Donc, dur à gérer. Allez, Cosmefroix essaie de t'accrocher. On va se rasseoir avec Romain. On va se rasseoir. On n'a pas le choix. On ne va pas les laisser partir. Ce n'est pas notre jeu. Et ouais, il y a Herman qui va contrer. Oui, là, ça va être dur. Ça va être dur de le suivre. C'est fini pour Cosmefroix. Il a beaucoup tout travaillé. Allez, encore Romain. Allez, un bien fini Romain Bardet. Il ne faut pas lâcher Bernal. C'est important. Allez, il est bien. Encore 1,4 km. Ah, peut-être qu'il va lui en manquer un peu. Allez, la flamme. On va sprinter. On va sprinter. On va essayer de partir de loin. Non, je vois. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force avec Romain Bardet. Et on va terminer. Voilà, c'est Alain Philippe, je pense, qui va gagner. Et nous, on va terminer dans le groupe de leaders. On va faire une sixième place, à mon avis. Et non, c'est Herman. Herman qui gagne devant Alain Philippe. Yet, Seppus, quatrième, cinquième, Balgan. Et nous, on vient chercher une belle sixième place. Septième, Egan. Huitième, Hagen. Rudy Mollard arrive un peu derrière. Neuvième. Et dixième, ça va être Groschfanner avec Wood, onzième. Donc voilà, on aura essayé. En fait, personne ne voulait rouler. On était encore trois. J'aurais peut-être dû essayer d'attaquer peut-être avec Oliver ou avec Cosnefroix. J'ai essayé avec Cosnefroix. J'ai essayé avec Bardet. Mais ils ont cash pris à Maru. Ouais, pas évident. Franchement, pas évident ces arrivés-là. On est encore trois, mais on n'est pas le plus fort. Forcément, avec des Alain Philippe, avec des Seppus, des Valgren à côté de nous. En sprint, ce n'est pas évident. Nelson n'était pas en pic de forme. Il était juste en zéro. Donc voilà, c'est assez dur. Et du coup, c'est Hermann qui gagne cette étape. Je n'aurais pas pensé que ça aurait pu être lui. Il a profité de l'attaque de Romain Bardet. Il a contré au bon moment. Il a réussi à garder des forces jusqu'à l'en arriver. Et arriver juste devant Julien Lundin-Philippe. Donc Julien Lundin-Philippe, deuxième. Jets, troisième. Et on va tout de suite aller voir au niveau du général. Au niveau du général, on se retrouve quatrième avec Romain Bardet. On a pris quelques bonifs au sprint intermédiaire. Je ne vous ai pas montré dans la vidéo. Du coup, c'est forcément Bernard Bardet qui gagne pour l'instant ce maillot jaune. Devant Julien Lundin-Philippe et Adam Yetz. Troisième étape de ce critérium de finit. Donc étape en pleine. Ils le mettent en pleine. Mais attention à cette bosse qui n'arrive pas très loin dans les navets. 156ème kilomètre. Sur la crème, 10 kilomètres de descente et de plat derrière. Donc ça ne va pas être évident, je pense, de partir à son sommet. Il faudra voir. Ça dépend si on est en forme. Ça dépend s'il y a encore un gros, gros peloton ou non. Dans tous les cas, je pense que le meilleur pour faire ce genre d'arrivée, c'est peut-être Oliver Nassen dans l'équipe. Qui a une petite pointe de sprint et qui passe très, très bien les vallons. Allez, on approche d'une dernière côte. Ce n'est pas grand-chose dans cette étape. Il y a eu deux échappées seulement. Là, on roule avec Lance Peters. On va se gentiment accélérer. Dernière côte, il va falloir vraiment monter très, très rapide. On a encore Mathias Franck derrière, Galopin, Cosnefroix, Oliver Nassen et Romain Bardet. Et là, voilà, on essaie de monter fort. On va passer tout de suite à Mathias Franck. C'est fini pour Lance Peters. Allez, essayez d'étirer à max ce peloton. Il ne faut pas que les sprinters puissent passer. Là, on roule très, très fort avec Mathias Franck. Allez, jusqu'en haut de la bosse. Après, ça sera Tony ou peut-être tout de suite Cosnefroix. Malheureusement, tout de suite Cosnefroix qui va accélérer. C'est fini pour Mathias Franck et Tony Galopin, malheureusement. Et on va essayer d'accélérer avec Cosnefroix. Peut-être, c'est Mathias Franck qui en profite. Il va partir tout seul. Et bon, autant il part tout seul, Mathias Franck. On va se relever derrière. On va laisser rouler les autres. Et on verra pour le sprint terminal. Et pour l'instant, on va essayer de partir avec Mathias. Voilà, derrière, ça se relève. Il n'y a personne qui roule, forcément. On ne va pas faire rouler non plus Nantes Peters. Ça, ce n'est pas notre jeu. Et on va gentiment rester à l'arrière. Allez, c'est Mathias Franck qui essaie d'aller jusqu'au bout comme ça. On va se mettre à 90, encore 5,7 km. Est-ce que ça va faire 45 secondes d'avance ? Voilà, c'est chaud. Il y a Formolo aussi qui essaie de le sortir. Bien contrôlé avec Cosnefroix. Ne rien lâcher. Encore 5 km. On va prendre des gels pour tout le monde. Allez, on va essayer de gérer. Ça se relève. C'est bon pour nous. Formolo qui s'est relevé. Je pense que c'est peut-être la victoire pour Mathias Franck. Et oui, 2,5 km. Pour l'instant, c'est tout bon pour le Suisse. Ça va être bon, je pense. Et oui, il était vraiment à l'avant du peloton. Et du coup, il en a profité. Allez, il va rester 1 km. On va essayer de lancer derrière Oliver Nasson et Romain Bardet au mieux. Allez, on part au sprint pour tout le monde. Et c'est victoire de Mathias Franck. Deuxième, ça va être Arnaud Desmarques qui était toujours là. Et troisième, peut-être Oliver. Et non, Jampy Drunker devant Oliver Nasson, quatrième. Ouais, on a bien fait d'attaquer. Forcément, j'ai attaqué dans la côte avec un gros, gros travail de Nansmeters. J'ai enchaîné avec Mathias Franck. Et ça a craqué derrière. Benoît Cosneufroy qui a fait la cassure. Il s'est relevé. On a fait la cassure pour que Mathias Franck prenne quelques mètres d'avance, quelques secondes. Et ça l'a fait. Ça a été fait jusqu'au bout. Le peloton derrière, il n'y avait plus d'équipiers pour rouler. Ça a été Formolo, mais Formolo qui devait être déjà bien fatigué. Et qui pensait forcément aussi à lui. Il a fini huitième Formolo qui n'a pas voulu non plus ramener tout le peloton. Et belle victoire de Mathias Franck. Victoire sur le Dauphiné. Victoire du coup pour nous pour HG2A Mondale avec Franck Mathias. On a fait le coup classique j'ai envie de dire. On fait un petit train pour rouler, rouler à fond. On en met un qui roule à fond. J'ai mis à 95, 99 Franck Mathias. Et derrière, on fait la cassure. On avait Cosneufroy-Nassen, Barnet et Gallopin qui ont fait la cassure. Je pense que c'est Tony Gallopin qui n'a pas réussi à suivre Franck Mathias. On a fait la cassure. Derrière, forcément, il n'y avait plus d'équipiers. Ça roulait fort depuis un moment. Ils n'ont pas pu reprendre. Il y a eu un petit temps d'arrêt dans le peloton. On en a profité pour renvoyer avec Franck Mathias assez rapide de la descente. Faire le dernier plat en tête. Ils n'ont pas pu revenir. C'est Arnaud Desmar qui fait deuxième. Un gros sprinter qui passe bien les vallons aussi. Et du coup, bonne victoire. On fait vraiment une belle victoire. Un peu comme celle qu'on a fait dans le Giro. On a fait aussi un coup comme ça. Où on est parti vraiment dans les derniers kilomètres pour chercher la victoire. Donc ça, c'est fait. Un Dauphiné presque réussi déjà pour nous. Vu qu'on a déjà une victoire d'étape à la troisième étape. Et maintenant, il va falloir se concentrer au classement général avec Romain Bardet. Quatrième étape du Dauphiné. Étape assez plate. On a juste deux bosses. Mais l'arrivée, c'est vraiment en place. Je pense que ça va être pour vraiment un sprint massif. Donc pour nous, ça ne va pas être évident. Je n'ai pas pris de sprinter. On va peut-être essayer de faire le sprint avec Oliver Nasson quand même. Histoire de dire, d'essayer. On verra aussi comment ça se passe dans les derniers kilomètres. Si on peut faire quelque chose. Mais j'y crois moyen à cette étape. Alors là, on a une vue sur la ligne d'arrivée. Et on voit que le dernier kilomètre, c'est vraiment en virage. Donc franchement, si on lance ce sprint, ça sera vraiment au niveau de la flamme rouge. Pour pouvoir arriver en tête dans ces virages-là. Et espérer pouvoir gagner. Donc on va tenter avec Oliver. De toute façon, on n'a rien à perdre. Et je vais essayer d'attaquer, de lancer le sprint assez loin de la ligne d'arrivée. Allez, on arrive dans les dix derniers kilomètres. Il y a FDJ qui roule très très fort avec Sinkendal. Forcément Bonnet et Démar sont bien passés. Nous, on va passer avec Mathias Franck. C'est fini pour Coujard. Derrière, on aura Cosnefroix. On aura Galopin, Nasson, Bardet. Qui est aussi en protection. Et on va essayer de faire le sprint avec Oliver Nasson. Forcément. Allez, un gros gros travail de Mathias Franck. On aura Cosnefroix derrière. Encore 7 kilomètres. Ça va aller encore très très vite. Un sprint très vite. C'est très dur à gérer. Ces sprints qui vont assez vite. Donc voilà, on envoie Cosnefroix. Derrière, ça roule avec Formolo, avec Bonnet. Forcément, avec DJ qui roule bien placé. Cosnefroix qui va essayer de rouler. On a un bon tempo. On est bien devant le peloton. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Encore 4 kilomètres. J'ai oublié de prendre le gel. Hop, on prend le gel. On va commencer gentiment à accélérer avec Cosnefroix. Ça remonte à côté. Attention, avec Benjamin Thomas qui remonte. Marc Sarro. Et forcément, Arnaud Desmars, ça part de très très loin. On va commencer à sprinter 2 kilomètres. C'est parti de loin. C'est parti de très très loin. Devant, c'est toujours Sarro devant. Nous, on essaye de revenir avec Oliver Nasson. Est-ce que Oliver Nasson va pouvoir passer ? Non. Ça va être un peu trop juste. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est Steven qui gagne. Devant, Oliver Nasson. Arnaud Desmars, 3e. Wow, c'était chaud. On est bien revenus. Mais Steven aussi. La DJ qui est partie vraiment de trop trop loin. On a vu, ils sont partis. Ils ont commencé à sprinter d'assez loin. Nous, au final, je pense qu'on est vraiment bien partis. Et on manquait très très peu pour Oliver qui franchisse Jasper Steuven. Mais voilà, Steuven qui a fait à peu près comme nous. Qui était bien placé. Qui s'est découvert aussi un peu tard comme Oliver. Et qui a reçu aussi à accélérer et à dépasser Arnaud Desmars sur la fin. Très très beau sprint. Et on vient chercher une deuxième place. C'est tout à fait pas mal après la victoire d'hier avec Mathias Franck. Donc on revoit le sprint. On voit qu'il est juste derrière nous. Qui était derrière notre file d'AG2R. Nous, on lance le sprint avec Oliver. Et nous, il nous suit. Vous voyez, il part. Voilà, il avait pris la bonne roue d'Oliver. Là, on double tout le monde forcément. Ceux qui avaient emmené le sprint pour les autres. Arnaud Desmars qui le voilà. Arnaud Desmars qui va se rasseoir. Et Steuven qui va le dépasser vraiment sur la ligne. Comme avec Oliver Nassin. On va faire chercher un et deux. Mais Steuven qui était bien positionné derrière Oliver Nassin et Romain Bardet. Parce que c'était Romain Bardet qui était au dernier de notre train. Et Steuven qui nous dépasse. Qui a une meilleure axelle de nous au départ. Et qui nous remonte déjà. Qui nous double. Et à la fin, on vient doubler Arnaud Desmars sur la ligne les deux. Donc très très belle course. Très beau sprint de Steuven. Du coup, victoire du sprinter Steuven devant nous. Oliver Nassin. On vient chercher une belle deuxième place. Arnaud Desmars, troisième. Au niveau du classement de sprint. C'est forcément Steuven qui prend la première position. On vient chercher la deuxième position. Avec Oliver quand même. C'est très très serein. Puisque Arnaud Desmars est troisième avec 20 points. Ça joue en cinq points entre le premier et le troisième. Au niveau de la montagne. C'est Leke Netsund. On ne va s'il a fait les échappés. Il a trois points. Ah c'était. Attendez. C'est au niveau des tables. Il a 22 points sur 9. On va revenir au niveau du sprint. C'est toujours Arnaud Desmars qui devant Galer et Steuven au final. Au niveau du classement général. C'est toujours Hermann Alain-Philippe Yates. Nous on est quatrième avec Romain Mardet. Au niveau des jeunes. C'est forcément Bernal devant Cosnefroix. Et au niveau de la meilleure équipe. C'est nous pour l'instant. Forcément. On avait plusieurs personnes à la fin de cette troisième étape. Donc l'étape d'hier. Remporté par Mathias Franck. Et aussi à l'étape 2. Où on avait quand même trois personnes. Trois coureurs positionnés. Que ce soit Romain Mardet. Cosnefroix. Et Oliver Nassel. Cinquième étape de ce Dauphiné. Donc étape de montagne. On finit par le col des portes. Donc un gros sommet pour la fin. Et on arrive dans ce fin de critère de Dauphiné. Où on aura quatre étapes de montagne. Donc forcément on va tout faire avec Romain Mardet. On va finir dans un bon top 5 du Dauphiné. Pourquoi pas si jamais il a une bonne note en forme du jour. Pour l'instant ce n'est pas trop le cas. Il sera plutôt en forme au niveau du Tour de France. Pour le Dauphiné malheureusement. Je n'ai personne qui est en forme. Mais voilà on va croiser les doigts. Pour qu'il fasse une bonne étape. Et un bon finish dans ce critère de Dauphiné. Allez on est à moins de 10 km de l'arrivée. A 9,3 exactement. Là c'est Galopin qui roule. Mais c'est bientôt fini pour lui. Cosnefroix aussi. On n'aura plus que Romain Mardet. On n'a plus que dans un groupe de 21. Il ne s'est vraiment rien passé dans cette étape. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré ce qui s'est passé. Il y avait une échappée de 3. Ils n'ont jamais pris plus de 2 minutes 30 il me semble. Donc voilà on va essayer de gérer cette dernière montée avec Romain Mardet. On va demander à Mathias Franck de le protéger au milieu. Malheureusement il est un peu parti derrière Mathias Franck. Il faudra qu'il revienne. Les autres ils vont faire de leur mieux. Ils n'ont déjà plus de barre rouge. Plus rien du tout. Ils ont à travailler un petit peu dans les derniers kilomètres. On a déjà une attaque de Vlasdorf. Oulala le russe qui attaque déjà. Nous on va surveiller bien comme il faut Bernal. Bernal pour l'instant qui reste avec Herman le maillot jaune. Yates est présent. Molema aussi. On a Richie Porte. On a Clark. On a Woods. Et on a Formolo. Donc pas grand monde en favori. Forcément on a Bernal en gros gros favori. Ça va être très dur d'aller le chercher. On a aussi Yates qui est pas mal. Mais voilà Vlasdorf on l'a déjà battu il me semble. Herman c'est pas non plus un grand grand grimpeur. Richie Porte il commence à se faire ancien. Attention à Woods. Accélération de Bernal. En ce moment on va essayer d'accélérer encore 5 kilomètres. On va essayer de garder des forces. Mathias Franck qui travaille énormément. C'est ça qu'on voulait. C'est avoir un lieutenant dans la montagne. Pour pouvoir vraiment rouler. Aider son leader le plus possible. Et Mathias Franck c'est le seul favori. Bardet qui a encore un coéquipier. Voilà le F ils étaient deux. Mais ils viennent de lâcher les deux. Et nous encore accélération de Bernal devant. Vlasdorf, Yates. Il faut qu'on revienne dessus. Allez Romain. Encore quand même 3 kilomètres. On va bientôt être dans le rouge. Malheureusement je ne sais pas trop si on va pouvoir les suivre. On va les suivre. Quoique. Ah Blasov qui en remet une. Bernal n'est pas au mieux. Il dandine des épaules Bernal. Donc on va essayer d'accélérer. Ah il accélère. Il dandine des épaules. Mais il arrive à accélérer. C'est assez ouf. Celui. Ce coureur. Et nous on est derrière. On va essayer de le suivre au mieux jusqu'à l'année d'arrivée. On n'est pas si malin. Ça serait bien qu'on revienne sur Yates et Blasov. Pour l'instant Blasov qui fait une sacrée montée. 77 montagne. 78 pour Yates. Et normalement c'est 80. Vous voyez pour Bernal. Allez le dernier kilomètre là. On a encore du rouge. Donc c'est bien. On va regarder pour le sprint final. On va essayer vraiment de terminer bien et de prendre la troisième place. Devant Bernal ça serait quand même parfait. On va lancer le sprint tout de suite. Allez. Allez Romain. Bernal qui lance aussi. Ça ne va pas être évident. Est-ce qu'on va passer devant ? On va sûrement passer devant. On va arriver troisième de cette étape. Donc c'est vraiment bien pour nous. Un joli top 3. Derrière Blasov finalement et Yates. Et devant Bernal. Bernal est battable. On le voit quand il n'est pas vraiment en forme. On peut le battre. Et on a une jolie place de Mathias Franck. Un huitième. Alors vous voyez d'avoir vraiment un lieutenant en montagne. Quelqu'un d'assez fort. Mathias Franck c'est quand même 75 montagne. Donc avec son petit plus bœuf. Et bien ça faisait 77. Ça pourrait presque être notre leader pour les grands tours. Puisqu'il n'est pas non plus mauvais. En Valon sur le plat aussi. Par contre ça pêche franchement en contre-la-monde en prologue. Où il n'est que 66. Donc voilà c'est pour ça que ce n'est pas un grand leader. Mais par contre voilà c'est un grand grand lieutenant. Et on peut quand même jouer des étapes. Par exemple avec lui des étapes de montagne. Victoire de Blazoff du coup dans cette cinquième étape du critère d'homme de finir devant Yates. Et nous on vient chercher une belle troisième place au sprint devant Bernal. Et voilà comme je vous disais il y a un gros gros écart derrière. Enfin le moulin arrive à 1 minute 44. Nous on perd déjà 40 secondes sur Blazoff. Donc forcément au général. Et bien on est deuxième au final. On est deuxième donc c'est pas plus mal. Je ne comprends pas trop pourquoi on est deuxième. Je pense que Blazoff a eu une cassure à un moment donné. Et du coup on est seulement à 28 secondes derrière Yates. Et on a moins de 10 secondes d'avance sur Bernal au final. Donc voilà un groupe de 3 là qui se détache. Et Blazoff on va le retrouver où ? A la 19ème place avec 9 minutes 48 de retard. Donc voilà ça c'est bien pour nous. Et pour l'instant on commence vraiment bien ce Dauphiné. Première étape de grosse montagne. On reste 3. Et on est top 2 au classement général. Bernal n'est pas en forme. Donc on peut peut-être jouer quelque chose. Sixième étape de ce Dauphiné. On finit par la côte pour arriver à Saint-Martin de Belleville. On aura aussi un col de hors catégorie. Le col de la Madeleine. Donc voilà gros gros col. Un peu vers le dernier tiers de cette croix. Et une ascension finale. Qui n'est pas non plus très très violente je pense. Donc on va essayer de gérer avec Romain Bardet. On va espérer que ça tienne. On va bien vérifier notre russe Bernal et Yates. Et essayer de tout faire pour prendre le maillot jaune. On est dans le col de la Madeleine. Et là Nios fait un énorme travail avec Van Marl et Garenstomas. Ouah attaque de Bernal déjà. Attaque de Bernal faut réagir hein. Yates n'a pas réagi. Nous on va réagir avec Romain Bardet. Là on est obligé de réagir. On va se mettre derrière Blazov. Et on va laisser rouler Yates. C'est pas à nous de faire. Et Bernal qui attaque de très très loin. On a encore 5 km d'ascension au niveau du col de la Madeleine. Et après on aura encore 50 km. Donc je pense qu'il part un peu trop de loin. Nous on va se calmer. On va rester ici avec le peloton. C'est plus un peloton hein. C'est un groupe de 17. On a encore Van Barl, Yen Garenst. On a Gezing. On a Keuss. On a Mollema. On a Hermann qui s'accroche. On a qui d'autre ? On a Alain Philippe qui s'accroche. Formulo, Wout et Clark forcément. On va le graine. Mais voilà. On va rester derrière là. C'est le russe. Et Yates qui roule. Qui se relaie. Nous on ne va pas relayer pour l'instant. 2 minutes 15. Gros gros numéro de Bernal aujourd'hui. 2 minutes 17 d'avance à 1 km de l'année d'arrivée. Allez on est bientôt à moins de 22 km de l'année d'arrivée. Moins de 20 km. Et là ça roule très très fort. Ça roule très très fort pour rattraper Bernal qui est devant à 1 minute 27 d'avance. Voilà il passe la bande des 20 km. Nous on reste tranquillement au chaud dans ce peloton. Dans ce petit groupe de 16. Avec Romain Bardet. On va essayer de jarrer vraiment la dernière ascension. Pour l'instant c'est Mollema qui roule. Mais vous voyez il donne déjà des épaules. On a aussi Hermann qui roule. Vlazov et Yates. Voilà nous c'est pas notre jeu. Franchement on n'a pas le gabarit pour après dans la montée. Essayer de suivre Vlazov et Yates. Et on va essayer de faire une plus belle montée possible. Pour essayer d'accrocher la meilleure position. Voilà ça attaque très très fort déjà. Ça attaque très très fort. Et on a rattrapé Bernal. On a rattrapé Bernal. Et c'est Wood qui attaque. Wood qui est très très fort aujourd'hui. Voilà on va essayer de rester correct. Nous on n'a déjà plus de barre jaune malheureusement. Ça va être dur pour nous. Ça va être très dur pour nous. J'espère que ça va se faire. On a encore un gros groupe. Là il y a un peu de plat. Donc on peut peut-être un peu récupérer. Voilà c'est pas évident. Encore 8 km. 8 km d'ascension. On est encore 11. On dandine des épaules. Il y a Seppcus qui a l'air vraiment pas mal. C'est Van Barth qui roule. Il y a aussi dandine. Clark dandine aussi. Voilà tout le monde dandine des épaules. Ça ne va pas être évident. Encore 6 km d'ascension. On est dans des pourcentages assez élevés. Je ne sais pas trop si je me mets à rouler ou non. Ça c'est pas évident à gérer. Voilà ouais. On ne peut pas rouler. On ne va pas rouler. On ne va pas rouler. Puisqu'on a vraiment pu beaucoup de barres rouges. Allez. Allez ça attaque. Ça attaque. C'est les punchers qui attaquent. Avec porte Alain Philippe. Cusse. Woods. Garen Thomas. Allez. Et nous on va essayer de s'accrocher. On va essayer de s'accrocher au mieux. Mais là. Là c'est pas évident. On est vraiment dans le rouge. Allez il faut que Romain y récupère pour le sprint là. On va pas pouvoir sprinter. On va pas pouvoir sprinter. Mais on va finir avec les meilleurs. On aura perdu un peu de temps peut-être sur Bernal. Alain Philippe. Et c'est Woods qui gagne devant Garen Thomas. Bernal vient chercher la troisième place. Julien Alain Philippe quatrième. On finit avec Jets. Cusse. Et Valgren. Et c'est Vlazov qui perd du temps. Vlazov perd encore pas mal de temps. Le Vla seulement. Et c'est Woods qui gagne cette sixième étape du critère du Finet. Étape quand même pour un peu les punchers. Alain Philippe vient faire la quatrième place. On a Thomas deuxième. Bernal troisième. Yets cinquième. Et nous on va chercher une belle sixième place avec Romain. Dans le même temps que Yets. Mais voilà on perd quand même pas mal de temps. À 50 secondes sur Wood. Et surtout on perd 25 secondes sur Bernal. Donc on va perdre notre deuxième place. On va se retrouver troisième de ce Dauphiné. Au général on peut aller tout de suite voir. Et voilà c'est ce que je disais. Yets toujours premier. Pour six secondes d'avance sur Bernal. Wood. Et à une minute derrière nous. Donc on a quand même la marge. Et on va aller tout de suite voir le top 5. Valgren qui est sixième à 5 minutes 9. Donc voilà. Si tout se passe bien. Je pense que ce top 5 arrivera. C'est un objectif du sponsor. Donc pour l'instant tout se passe bien. On va arrêter cette vidéo là. Sous là dessus. On garde. C'est les deux prochaines. Les deux dernières étapes du Dauphiné. Pour la prochaine vidéo. Comme ça voilà. Je vous laisse un peu de suspense. Donc vidéo quand même assez réussie. Vu qu'on arrive à faire une belle victoire avec Franck Mathias. On est toujours dans le top 5. Et même top 3 avec Romain Bardet. Sur le Dauphiné. Donc tout se passe bien pour l'instant sur ce Dauphiné. La prochaine fois donc. On terminera ce Dauphiné. On ira faire sûrement le petit Mont Ventoux. Des niveaux de challenge. Qui est assez sympa. Je verrai si je la fais. Et on commencera le tour de Suisse. Bien entendu. Voilà. On ne le terminera pas. Dans la prochaine vidéo. Parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Il y a 9 étapes. On va séparer le tour de Suisse en 2 je pense. On verra si on fait la tour. La route d'Occitanie. Pas sûr que je l'enregistre. On verra. Mais voilà. On fera la fin du Dauphiné. Le Ventoux. Et le début du tour de Suisse. Pour la prochaine fois. Alors toujours pareil. N'hésitez pas à commenter. A me dire. Voilà. Peut-être sur les. Au niveau des transferts. Si vous avez des personnes. A me conseiller. Au niveau du transfert. Si vous aimez la petite vidéo. Et bien mettez un petit pouce bleu. Allez. Tcho.